Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Mais moi, quand je voyage, je vais en classe affaire. J'ai passé l'âge d'aller me faire briser le dos à la classe économique parce qu'ils vous mettent comme des sardines là-dedans. C'est une honte, le transport aérien, les trois quarts du temps, c'est extrêmement désagréable. Ne me dites pas le contraire. Ah ouais, ah là, ça le fait. Je ne comprends pas ce qu'il disait. Il transpirait l'alcool dès le matin. Il sentait mauvais, presque tous obèses. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Quand on est arrivé en France, c'était l'horreur pour nous parce qu'on avait idéalisé la France. Et on a découvert un coin perdu de la Normandie, le pays de Côte, où les gens n'avaient jamais vu personne, où hélas pour eux, les malheureux souffraient d'un alcoolisme épouvantable. Moi, de ma vie, je n'avais vu quelqu'un ivre dans la rue. Imaginez, au Maroc, ça n'existe pas, ça. Donc, nous étions consternés. Regardez-moi ce gros imbécile. Exactement, on ne peut pas être sénateur. Oui, monsieur, vous êtes un gros imbécile. Parce que, eh oui, mon bonhomme, on ne peut pas être sénateur et député en même temps. Oui, impoli. Et vous, qu'est-ce que vous êtes ? Mais si vous dites une bêtise pour induire les gens en erreur, regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme ? Alors, je gagne 40 000 euros, espèce d'imbécile ? Oui, comment tu le sais ? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais ? Je te taperai... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi votre question, madame ? Et j'ai fait mon collège en Vendée. Arrive le moment de ma troisième, où on me dit que je vais aller en banlieue parisienne. En Vendée, ça peut paraître triste, mais là-bas, il n'y avait que des personnes blanches, quoi. Vraiment, que ça. ... ...